Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, spécialiste en potentiel humain et en leadership et coach de courage. Nous voici la semaine avant Noël. Et d'un côté, c'est un temps qui est assez excitant et pressé pendant qu'on finit les préparatifs envers la célébration de Noël. C'était aussi un temps qui est un peu plus lent parce que la cadence d'affaires beaucoup de nos clients peut-être ne sont pas aussi ouverts à nous recevoir ou sont en train de dire, je te verrai après les fêtes, etc. Donc, comme entrepreneur, comment on peut maximiser ce temps ici si ce n'est pas avec du temps avec nos clients et ou nos prospects. Donc, voici une couple de listes de recommandations de vraiment miser sur qu'est-ce qu'on peut faire sans nos clients et tout de même avancer de façon assez importante. Donc, je vous encourage à faire la liste. Voici certains des projets sur lesquels moi je travaille durant les prochaines semaines. Donc, entre autres, faire une mise à jour de mon site web. On a souvent des choses qu'on n'a pas le temps de faire durant un temps régulier parce qu'on est occupé avec nos clients, nos prospects, nos projets. Donc, quand est la dernière fois que vous avez fait une mise à jour de votre site web? Donc, moi je suis un peu en train de changer le langage pendant que je fais mon évolution comme entrepreneur. Il y a aussi la création de nouveaux projets, de nouvelles offres de services. Qu'est-ce que vous voulez faire différemment que vous avez déjà en vue de qu'est-ce que vous voulez offrir? Est-ce que vous avez une nouvelle cible? Peut-être que votre clientèle est en train d'évoluer, que vous voyez que vous les misiez de façon un petit peu plus particulière sur un segment du marché, que vous voyez que vous êtes en train de vous spécialiser. Spécialiser, c'est bon parce que les spécialistes ont toujours un plus grand revenu que ceux qui sont un peu généralistes. Donc, bravo à vous. Donc, si vous allez avoir un marché plus ciblé, c'est qui ça? Identifier, commencer à faire une liste. C'est qui les compagnies qui est dans cette cible? C'est quoi leur nom? C'est quoi les informations de contact? C'est quoi les premières choses que vous avez besoin de recueillir comme informations à leur sujet? Et puis, peut-être une autre chose à faire, c'est du rebranding. Présentement, moi-même, je suis en rebranding. Donc, je travaille présentement sur mon logo. Et puis, j'ai un nouveau, j'ai un nouveau, un peu un site web, donc un nouveau look. Donc, en préparation de ça. Et puis, bien sûr, il y a la planification stratégique pour l'année. C'est-à-dire, les budgets, les objectifs, diviser nos activités au cours de les différents mois, les 16 ans, la cadence de notre cycle d'affaires. Donc, voici juste une première liste de choses qui peuvent vous garder très occupé et productif pour démarrer 2007 de façon très forte et en puissance. Donc, au lieu de vous lever les bras puis dire, « Ouf, bien, tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire. » Voici ma recommandation pour vous. Si vous aussi, vous avez des suggestions, je vous encourage à les partager ici. Et puis, je vous souhaite comme ça un temps joyeux, productif qui vous remplit, qui vous enligne pour un 2017 absolument sublime avec un départ très puissant. Donc, sur ce, je vous souhaite comme toujours, bon leadership de soi, bonne découverte de vous-même. Et bien sûr, joyeuse fête, joyeux Noël.